Départ en vacances pour Fatima et Leïla. Elles ont choisi un vol low cost au départ de l'aéroport de Zaventem. La meilleure formule selon elles. C'est plus facile en transport, c'est bien plus facile. C'est moins cher ? Oui, la Ryanair c'est moins cher. Et ils sont nombreux à avoir fait le même choix cet été. L'arrivée de Ryanair en février dernier sur le tarmac de l'aéroport national semble avoir dopé les chiffres. Le mois de juillet constitue un record historique avec 2,3 millions de passagers. Nous avons l'arrivée de Ryanair, mais nous avons aussi l'offre étendue de plusieurs compagnies aériennes qui étaient déjà actives sur l'aéroport comme Vueling, comme par exemple aussi Brussels Airlines. Et nous voyons que toutes ces compagnies marquent une croissance. Donc nous voyons une augmentation du nombre de passagers dans tous les segments, pas uniquement dans le low cost. Depuis janvier, l'aéroport de Zaventem a accueilli 12,2 millions de passagers et il devrait être 20 millions sur l'ensemble de l'année 2014. Avec pour conséquent, selon certains spécialistes, la création potentielle de 600 emplois au sein de l'aéroport. 1000 passagers, ça veut dire un emploi en plus. Donc plus 1000 passagers, c'est plus un emploi. C'est une règle assez théorique, mais où on voit que c'est quand même confirmé par les chiffres réels. 2014 sera donc une année faste pour Brussels Airport et ce, malgré la crise et la concurrence des aéroports régionaux.